Bonjour à tous! Jusqu'à présent, vous avez tous appris comment taper sur la page de Writer. Vous avez également découvert certaines des fonctionnalités importantes de cette page. Dans le cours d'aujourd'hui, on va réviser ce qu'on a appris jusqu'à présent. Commençons donc par la révision. Qu'est-ce qu'une règle? La règle de Writer est similaire à la règle qu'on utilise pour mesurer la longueur ou tracer des lignes. Il y a deux types de règles sur la page de Writer, horizontale et verticale. Qu'est-ce qu'une barre d'état? La barre d'état nous indique l'état de la page, par exemple, le nombre de pages du fichier sur lequel on travaille. Elle indique également le numéro de la page sur laquelle on travaille ainsi que la langue dans laquelle on tape. De combien de façons peut-on sélectionner du texte? Le texte peut être sélectionné par trois méthodes. En utilisant le pavé numérique, en utilisant un raccourci, en utilisant les touches fléchées. Pourquoi sélectionne-t-on le menu de police? On sélectionne le menu de police pour formater ou personnaliser le texte. Pourquoi utilise-t-on l'option Nom de police? Le nom de police est utilisé pour changer le style d'écriture de votre texte. À quoi sert l'option Taille du texte? On peut augmenter ou diminuer la taille du texte en utilisant l'option Taille. À quoi sert l'option Gras? On peut utiliser l'option Gras pour rendre le texte plus épais et plus foncé. Pourquoi utiliser les options Italique et Sulignage? On utilise l'option Italique pour rendre le texte incliné et on utilise l'option Sulignage pour mettre une ligne sur le texte. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs. Aujourd'hui, regardons cette vidéo et apprenons une autre façon d'ouvrir le fichier de Writer. Apprenons comment ouvrir le fichier de Writer en utilisant le raccourci. Vous verrez que l'icône de OpenOffice est déjà disponible sur l'écran de bureau de votre ordinateur. Vous devez cliquer deux fois sur la même icône pour ouvrir le document. Après avoir cliqué, vous allez sélectionner le composant Texte et votre fichier sera ouvert. C'est comme ça, vous pouvez ouvrir le fichier de Writer en utilisant le raccourci. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez taper un paragraphe, puis utiliser les raccourcis de formatage pour modifier le texte. Cette leçon est une révision de tout ce que vous avez déjà appris dans le cours précédent. Regardez le paragraphe devant vous et commencez à le taper sur votre page de Writer. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à demander de l'aide. Après avoir tapé le paragraphe, vous devez utiliser les raccourcis de formatage. Allez-y et utilisez le menu de police pour changer le style de texte de votre paragraphe. Si vous avez besoin d'aide, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons à l'aide de cette vidéo comment nous pouvons changer le nom de police du texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le nom de police. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélectionner que vous avez déjà apprise au cours précédent. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné le texte entier en utilisant la commande de raccourci CTRL-A. Il faut maintenir le bouton CTRL du clavier avec le doigt de votre main gauche et appuyer sur la touche A. Voilà, le texte entier est sélectionné. Puis, amenez le curseur sur le menu déroulant situé sur la barre de formatage et cliquez une fois sur le bouton flèche vers le bas comme fait en vidéo. Ça vous donnera une liste de différents polices disponibles. Vous pouvez le voir en utilisant la barre d'effilement du menu déroulant. Une fois que vous avez trouvé la police selon votre choix, cliquez sur le même nom de police. Voilà, le nom de police de votre texte est changé selon votre besoin. Cliquez n'importe où dans la faille de Writer pour désélectionner le texte. Alors, c'est comme ça, nous pouvons changer le nom de la police du texte. Maintenant, agrandissez et réduisez la taille du texte de votre paragraphe et montrez-le aux enseignants. Si vous ne savez pas encore comment modifier la taille du texte, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer la taille de la police du texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la taille. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour faire la sélection que vous avez déjà apprise au cours précédent. Dans cette vidéo, nous avons utilisé le souris ou pavé tactile pour sélectionner le texte. Tout d'abord, placez le curseur sur le point d'où vous voulez commencer à sélectionner le texte. Cliquez sur le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile et faites glisser à côté rouge pour arriver au nord. Continuez à le faire jusqu'à le point où vous voulez faire la sélection que montrez en vidéo. Maintenant, amenez le curseur sur la barre déroulant qui indique la taille en chiffres. Cliquez une fois sur le bouton flèche vers le bas. Ça vous donnera une liste de différentes tailles en chiffres. D'ici, vous pouvez sélectionner la taille selon votre besoin. Cliquez une fois sur la taille que vous voulez. Voilà, la taille de votre texte est changée. Pour désélectionner le texte, cliquez n'importe où dans la feuille de Writer. C'est comme ça, nous pouvons changer la taille de la police du texte. Ensuite, entraînez-vous à formater le texte en utilisant des options comme le gras, l'italique et surlignement dans différentes lignes de votre paragraphe. Regardez vidéo si vous rencontrez des difficultés. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons formater le texte dans nos feuilles de Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le style. Pour sélectionner le texte, cliquez une fois sur la bouton rouge de votre souris ou pavé tactile et faites glisser à côté rouge. Continuez à le faire jusqu'à le point que vous voulez sélectionner. Ensuite, amenez le curseur sur l'option gras située sur la barre de formatage. Le raccourci pour utiliser cette option est CTRL-B. Cette option va rendre votre texte en grosses lettres. Alors, cliquez ici une fois et le texte sélectionné devient gros, comme montré en vidéo. Pour désélectionner le texte, cliquez n'importe où dans la zone bleue. Maintenant, sélectionnez d'autres parties du texte en utilisant le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. Si vous observez, à l'instant dans la vidéo, nous avons fait glisser le pointeur à côté droit à lieu de côté gauche du texte. Parce que nous avons commencé à sélectionner le texte à partir du début de la ligne. Si on sélectionne le texte à partir de la fin de la ligne, on le fait glisser à côté gauche. Alors, faites attention de quel point vous commencez à sélectionner le texte. Maintenant, amenez le curseur à l'option italique pour rendre vos textes en italique. La raccourci pour utiliser cette option est CTRL-I. Cliquez une fois sur cette option et le texte sélectionné se change au style italique, que vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, sélectionnez d'autres parties du texte dont vous voulez changer le style en utilisant le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. Amenez le curseur à l'option S qui indique l'option soulignage. En utilisant cette option, vous pouvez souligner le texte déjà sélectionné. La commande de raccourci pour souligner le texte est CTRL-IU. Alors, cliquez une fois sur cette option. Voilà, le texte sélectionné est souligné. Il est vraiment facile de formater ou changer le style de votre texte. Maintenant, sélectionnez la partie restante du texte où vous n'avez pas effectué du formatage. Vous pouvez le sélectionner en utilisant le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. Nous allons formater le texte en appliquant les différents styles de formatage un par un. Tout d'abord, amenez le curseur à l'option G et cliquez d'une fois pour rendre le texte en grosses lettres. Puis, cliquez à l'option I pour changer le style de texte de normal en italique. Ensuite, cliquez sur l'option Sous-lignage pour souligner votre texte, comme fait en vidéo. C'est-à-dire, vous pouvez formater le texte en utilisant les différentes options en même temps. Vous devez vous assurer que votre texte est déjà sélectionné avant de formater le texte. Donc, c'est comme ça que nous pouvons formater le texte dans la faille de Writer. On va terminer le cours d'aujourd'hui ici. Vous devez donc fermer votre fichier de Writer. Après cela, éteignez l'ordinateur correctement. Et si vous avez des doutes sur la façon d'éteindre l'ordinateur, vous devez regarder à nouveau la vidéo. Comment éteindre votre ordinateur ? Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage, comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris ou pavé tactile pour cliquer sur le bouton gauche. Une boîte apparaîtra où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisant votre souris ou pavé tactile, cliquez sur le bouton rouge pour fermer votre ordinateur. Donc, ainsi, dans la leçon d'aujourd'hui, vous avez tout tapé un paragraphe et d'utiliser les options de la vague de formatage, comme le nom de police, le taille de police, le graph, l'italique, le soulignage, etc. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501